D'abord, globalement, moi j'ai l'impression d'assister à une espèce de série Netflix pas terrible qui traîne en longueur, qui tourne en rond. Et en fait, là, on parle du casting. Alors qui on va mettre pour remplacer qui ? Le problème, ce n'est pas le casting, c'est la série entière, c'est le scénario qu'il faut changer. Manifestement, Emmanuel Macron n'a pas envie de changer de politique. C'est ce que nous prouve aussi la nomination de M. Castex en tant que Premier ministre, quelqu'un qui ne va pas trop lui faire de l'ombre. Le jour même où on annonce qu'il va être Premier ministre, en même temps, Emmanuel Macron fait une interview à la presse régionale en expliquant qu'il ne va rien changer du tout. Et qu'en fait, le monde d'après va être pire que celui d'avant. Donc là, qui va être à la place de qui ? Mais pour parler de la police, d'ailleurs, pour moi, c'est un mauvais signal que M. Castex aille voir les policiers à la Courneuve. Et je pense que dans les messages envoyés, justement, depuis plusieurs semaines, il y a des mobilisations dans ce pays, suite à l'assassinat de George Floyd, donc mobilisations qui viennent des États-Unis, qui mettent en cause les violences policières, le racisme dans la police. On a eu la semaine dernière, en Seine-Saint-Denis, des révélations qui indiquaient qu'il y avait un espèce de groupe qui faisait des choses illégales, de policiers qui faisaient des choses manifestement illégales avec du trafic. Et d'ailleurs, cette cellule va être dissoute. Et là, qu'est-ce que fait M. le Premier ministre ? Il va voir les policiers avec... À la limite, il aurait eu un message un peu nuancé, ne serait-ce que ça, en dénonçant, en entendant la mobilisation sociale qu'il y a dans les rues contre les violences policières, mais non pas un mot. Et je crois que ça, c'est un mauvais signal, oui, en effet. Là, il y a des Français qui vont subir directement les conséquences sociales de la crise sanitaire qu'on vit actuellement. Certes, il y a eu le chômage partiel, mais il y a un tas de Français qui se sont retrouvés au chômage pendant la période de confinement, qui étaient en CDD, qui étaient en intérim, qui n'ont pas pu retrouver de travail. Il y a des jeunes qui vont se retrouver sur le marché du travail, qui vont arriver sur le marché du travail en septembre et qui vont être dans l'incapacité de trouver un emploi. Les conséquences sociales de la crise sanitaire, elles vont être désastreuses. Donc il ne suffit pas de mettre le mot social, de dire on va faire un ministère social, un grand ministère social, pour faire du social. Parce que si c'est un grand ministère social pour faire un grand plan social, ça, je pense que le gouvernement n'en a pas de difficulté. Vous savez, la semaine dernière, il y avait une mobilisation devant le siège de Renault, qui s'apprête à supprimer des milliers et des milliers d'emplois. On va donner, il y a de l'argent dans ce pays, on va faire des chèques en blanc à des entreprises en leur prêtant avec des prêts garantis par l'État et puis on ne leur demande rien en contrepartie. Donc toute cette histoire-là de qui on va mettre, le premier ministère... Non mais ce que je veux dire, c'est qu'en attendant l'Assemblée nationale et le Sénat, en attendant que le gouvernement décide qui va remplacer quel ministre, les travaux sont suspendus. Les travaux sont suspendus, on est en plein mois de juillet, on sait qu'il y a la pause estivale, il y a une rentrée sociale qui s'annonce catastrophique et là on est en train d'attendre qui va être remplacé par qui, est-ce que ça va être le maire, est-ce que ça va être maintenant ? Je crois qu'il y a une urgence. Les élections de la semaine dernière, il y a eu une énorme abstention. D'élection après élection, il y a de plus en plus d'abstentions. On a des Français qui sont de plus en plus sceptiques vis-à-vis des politiques. Je crois que l'urgence, c'est de répondre à leurs préoccupations et de faire en sorte de limiter les conséquences désastreuses sociales de la crise sanitaire. Il n'y a pas de changer le casting. Pourquoi vous dites à l'Église Chahibé qu'elle a raison, Frédéric Descrozailles ? Le fait est que les travaux sont suspendus, c'est vrai. Mais je suis d'accord avec pas mal de choses que, juste en un mot, c'est suspendu mais ça va quand même très vite. C'est-à-dire qu'un tel renouvellement d'équipe avec quand même l'annonce d'un Premier ministre, un gouvernement qui va être nommé dans les deux jours et avec un complément secrétariat d'État, ministre délégué, ça va quand même très vite. Mais vous avez raison, c'est suspendu alors qu'il y a une urgence. Alors est-ce que ça ne témoigne pas, l'Église Chahibé aussi, d'une difficulté en ce moment pour Emmanuel Macron et Jean Castex d'aller chercher des figures de la gauche ? Si tant est, puisqu'à un temps Yannick Jadot a dit je ne suis pas de gauche, mais si tant est qu'on mette l'Europe écologie, les verts à gauche ? Je crois que les gens ne sont pas dupes maintenant et ça ne m'étonnerait pas, bon on va voir, ça m'embête un peu de me prêter à ce jeu des pronostics, mais ça ne m'étonnerait pas en fait que Barbara Pompili soit nommée à l'écologie et ça conforterait le comportement d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'écologie. Je suis d'accord avec vous messieurs, l'écologie aujourd'hui ça ne doit pas être juste un créneau, un portefeuille, enfin il fait 40 degrés en Sibérie en ce moment, et si on ne change pas radicalement les modes de production, la façon de produire dans les années qui viennent, on va dans le mur. Et c'est pour ça qu'effectivement ça doit être juste un renverse. Mais vous ne croyez pas à Emmanuel Macron faisant un gros pôle écologique par exemple ? Vous avez vu la convention citoyenne pour le climat, on prend 150 personnes tirées au sort, qui ne sont pas des militants, ils auditionnent des industriels, des associations écolos, ils en viennent à des conclusions qui posent un changement certain, profond de politique, et bien que fait Emmanuel Macron ? Il dit, oh j'ai bien vu ce que vous avez proposé, on va faire un référendum pour rajouter dans la Constitution qu'il faut prendre soin de l'environnement, enfin il se fiche de nous. Et je crois que là, comme sur d'autres sujets, ce n'est pas à la hauteur des enjeux, ce n'est pas à la hauteur des enjeux, d'autant que là en plus, ce sont des choses sérieuses dont on parle, ce sont des choses sérieuses parce qu'on va dans le mur. Que ce soit sur le social, l'écologie, l'économie, tout est sérieux évidemment. Je vais rejoindre ce que disait M. Jadot pour une fois, c'est qu'en plus, on a la possibilité de faire en sorte que l'écologie soit un outil pour la relance économique. On a la possibilité, si on rénove les passoires thermiques, vous savez ces endroits où c'est tellement mal isolé que les gens payent des sommes astronomiques en factures d'électricité et d'énergie. Si on lance un grand plan de rénovation des bâtiments, on baisse les factures d'électricité, donc on fait du social et puis on fait de l'écologie parce qu'on réduit les émissions carbone. Donc c'est aussi un outil. Au départ, Emmanuel Macron a été élu sur une entourloupe. C'était de dire, je ne suis ni droite ni de gauche, je suis le nouveau monde. Or maintenant, les Français et les Français se rendent compte qu'on a pris le pire de Sarkozy, le pire de la droite et on mélange tout ça et puis ça fait le nouveau monde. Et là, le fait qu'on choisisse Jean Castex, qui a quand même été secrétaire général de l'Elysée. Adjoint de l'Elysée. Voilà, sous Sarkozy. Qu'on choisisse, donc, monsieur Jean Castex qui s'assume à droite, je pense que maintenant, en fait, il a arrêté cette entourloupe. Et pourquoi ? Parce que dans moins de deux ans, il y a l'élection présidentielle. Et ce qui importe à Emmanuel Macron, ce n'est pas de changer la vie des Français et des Françaises, ce n'est pas de résorber le chômage, ce n'est pas de faire en sorte de limiter les conséquences sociales de la crise sanitaire. Non, non, non. Ce qui lui importe, c'est de gagner, c'est d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et il sait que ça, il peut le faire que s'il gratte, il gratte, il gratte du côté de l'électoral et républicain. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. D'où le virage à droite qui est, pour le coup, maintenant, clairement assumé. Mais là où c'est dramatique, ça va être pour les millions de Français et de Françaises qui vont devoir se serrer la ceinture, parce qu'on va leur dire, vous devez travailler plus, parce qu'on va leur dire, tiens, la réforme des retraites qui était suspendue, et bien non, il faut la remettre en place, malgré le fait que l'ensemble des syndicats et puis une partie des organisations patronales nous disent que c'est une mauvaise idée. Et ça, c'est très grave. Après tout, c'est Jean Castex qui nous a dit que ça ira assez vite. Alors après, on peut estimer que trois jours, c'est vite. Léila Chaybi ? Ça en fait du temps quand même pour attendre le résultat d'un jeu de chaise musicale. On attend comme ça à savoir qui va remplacer qui. Mais le problème de fond, c'est qu'en attendant, les Français, ils attendent aussi. Mais eux, ils n'attendent pas devant leur écran. Ils attendent avec des fins de mois difficiles, en n'étant pas sûrs de pouvoir retrouver un travail en septembre, en n'étant pas sûrs que leurs enfants vont pouvoir arriver sur le marché du travail et retrouver un emploi en septembre. On est le 6 juillet, là. Monsieur qui est parlementaire à l'Assemblée nationale, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous savez que bientôt, c'est les vacances parlementaires. Chaque journée est comptée. Et donc, en attendant, les travaux sont suspendus. Oui, c'est ce que... On décalera peut-être la session. Mais juste, si vous voulez, pour revenir sur la question du casting et que M. Castaner quitte le gouvernement, franchement... C'est une hypothèse, oui. C'est une bonne hypothèse. C'est dommage, c'est malheureux qu'il ait fallu un remaniement. M. Castaner, c'est quand même, à son bilan, à son actif, il a la gestion déplorable des manifestations du mouvement des Gilets jaunes. Il y a des mains arrachées. Et je ne suis pas d'accord, monsieur, quand vous dites qu'il y aurait d'un côté... Moi, quand je vous entends, je suis très, très, très en colère parce que j'ai l'impression qu'on est en guerre civile, en fait. Et qu'il y aurait d'un côté les policiers et puis de l'autre côté les citoyens. Et non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a un problème de confiance. Je ne veux pas ça, justement. Il y a un problème, si on veut rétablir la confiance des citoyens dans la police républicaine, il ne faut pas se cacher les yeux, il ne faut pas se mettre des œillères. Et il faut reconnaître que, comme l'expriment les mobilisations de ces dernières semaines, il y a des abus, il y a des actes racistes de la part de la police. Et ce n'est pas en allant les voir et puis en faisant fi de tout ça, comme l'a fait M. Castex, qu'on va rétablir la confiance entre la population et la police.